Bonjour à tous, bienvenue dans cette classe de Vignacin. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, je m'appelle Thomas, bienvenue et enchanté. Au programme aujourd'hui, ce sera un travail encore assez équilibré. On va mettre un accent quand même sur les ouvertures de cœur, quelques flexions vers l'arrière, mais dans l'ensemble, ça va être un travail complet. Bonne classe. Dans l'assise, qui vous est confortable pour quelques instants. Gardons simplement le dos long, les yeux fermés. Prenez ici les prochains instants pour vous entrer totalement dans le présent. Prenez ainsi le temps de ressentir les moindres détails de votre corps physique. Le bout des doigts, le bout des orteils, les poignets, les coudes, les épaules, les hanches. Ressentez les moindres détails de votre corps, comme si vous en dessinez une carte mentale, la plus détaillée, la plus précise qu'il soit. Prenez un instant pour observer le souffle et la qualité de votre respiration aujourd'hui. Peut-être que votre respiration est déjà stable, profonde, relâchée, ou peut-être légèrement saccadée. Observe simplement. Ressens l'air qui circule dans les narines, la gorge, les poumons. Ressens l'air qui circule en toi, au fil des respirations. Et prends un instant, enfin, pour observer le mental. Observe tout ce qui s'y déroule en ce moment. Peut-être déjà une grande ouverture, une grande disponibilité. Peut-être une certaine agitation, une certaine résistance vis-à-vis de la classe. Ressens simplement, sans jugement. Sans commentaire mental. Et laisse enfin, ces trois aspects de ton être s'harmoniser. Corps physique, corps énergétique, corps mental. Afin d'être pleinement connecté à ta réalité, ici et maintenant. Laisse tranquillement les mains venir contre la cage thoracique, paume des mains face au cœur. Et prends peut-être un instant ici pour ressentir les mouvements de tes mains dans l'espace, ainsi que les battements de ton cœur. Comme l'accent de la classe de ce matin va être mis sur les ouvertures de cœur, On va effectuer à trois reprises de pieds de mantra, longs et doux, afin de stimuler le chakra cardiaque. Expire complètement. Inspire pour un peu. Inspire pour un petit peu. Inspire pour un peu. Merci. Tranquillement, laisse les mains venir en prière au niveau du cœur, les pouces contre le sternum. Si tu souhaites déposer ici une intention dans ta pratique d'aujourd'hui, te faire du bien, te challenger, bouger peut-être, tout simplement. Ou encore une intention dirigée vers l'extérieur, une personne, une pause qui te chère. Et puis un om avant de débuter la classe, expire complètement. Inspire pour le moment. Vous souhaite une excellente pratique. Si vous étiez sur les genoux, laissez les chemises se croiser afin de venir sur les os, les hanches, les ischions, les fessiers. Les mains viennent alors sur les genoux, les yeux restent clos. Et pour environ une minute, peut-être deux, permets-toi ici de bouger librement dans l'espace. Viens ainsi délier ton corps en douceur et dès à présent y générer une certaine chaleur et une certaine mobilité. En gardant les yeux clos, tu t'assures de ressentir ici les moindres détails de chacun des mouvements que tu entreprends. Laisse-toi simplement guider naturellement, de manière totalement intuitive. Tout mouvement vers lequel ton corps t'amène en ce moment est le bon. Peut-être des ouvertures fermetures de cœur, peut-être des torsions, peut-être des flexions vers l'avant. Encore deux belles respirations. Et stabilise dans ton assis. À l'approche et l'inspire, alors que les yeux s'ouvrent, les bras se soulèvent. Entrelace les doigts au ciel et tire-toi de tout ton nom. Abdomino engagé pour ne pas creuser le bas du dos. Et à l'expire, relâche les mains, diffuse dans un grand cercle de part et d'autre de ton corps. À l'inspire, les mains remontent en prière devant le cœur, gorge, front, ciel. On s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire. À l'expire, diffuse, diffuse, diffuse. Les poignets sont fléchis, les doigts écartés. On étire ainsi les épaules jusqu'au bout des doigts. Encore une fois. À l'expire, diffuse. Et alors que les mains atteignent la terre, entrelace, cette fois-ci les mains derrière le dos. Et à l'approche et l'inspire, ouvre le cœur, projette la cage thoracique. Et à l'expire, on partant des hanches, l'ange à la terre. Le point tire vers le ciel, vers l'avant. On ouvre ici les épaules et la cage thoracique, tout en étant en flexion au niveau des hanches. Et à la prochaine, inspire, on se redresse. Les mains se séparent au niveau des fessiers pour revenir sur les genoux. À l'expire, arrondi le dos, menton au thorac. Inspire, ouvre. Expire, referme. Deux fois encore haut. Et referme. Une dernière fois. Et arrondi. Puis redresse-toi dans ton assiette. Allonge les deux jambes vers l'avant. Les deux mains ancrées de chaque côté des fessiers. Dans Dandasana, le bâton. On ouvre légèrement les épaules. On presse les cuisses vers la tête. On tire la tête vers le ciel. Et à la prochaine, inspire. En pressant, avec les mains à la terre, soulève les hanches. Amène la plombe des pieds au sol. Projette le cœur au ciel. À l'expire, redépose les fessiers entre les mains. Inspire, les bras se soulevent vers le ciel. Et en partant des hanches à l'expire, plonge. Déroule la collade à l'inspire. Encre les mains de chaque côté des fessiers. Offre le cœur ici. Prochaine, inspire. Presse à la terre. Solève les hanches. Projette le cœur. Ouvre les épaules ici. À l'expire, redépose. Inspire les bras se soulevent au ciel. Expire en plomb. Déroule la colonne à l'inspire. Encre-toi à la terre. À l'expire. Une dernière fois, à l'inspire. Soulève les hanches vers le ciel. Projette le cœur. Et avec l'attention, on reste ici. Trois belles respirations. Et à l'approche, à l'expire, redépose les fessiers entre les mains. Les bras se soulevent à l'inspire. Et une dernière fois ici, plonge. Permets-toi peut-être de plier les jambes en alternance en douceur. De basculer de gauche à droite. On réveille toute la chaîne arrière du corps ici. Ou peut-être de manière statique. Tu seras en flexion. Puis, à l'approche et l'inspire, déroule la colonne vers tes bras. Les bras se soulèvent. Une dernière fois, entrelace les doigts. Dandasana de manière statique. Cette fois-ci pour cinq, quatre, trois, deux, un. Et à l'expire, laisse les mains dans un grand cercle. Venir à la terre. Puis, croise les chevilles à l'avant. Direction. Quatre points d'ancrage. À la prochaine, l'inspiration ici. On creuse le bas, le milieu, le haut du dos. Soulève le regard sans plisser le front. Et à l'expire. Expire. 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 Re-ferme. À la prochaine, l'inspiration, alors que le cœur s'ouvre, la jambe droite se soulève dans le tir. Expire. Genouf. Expire. Expire au ciel. Expire. Une dernière fois, et au front, garde 3, 2, 1, presse à la terre, soulève le genou qui est à l'arrière, allonge la jambe droite, ôte et l'ombre au ciel, et à l'expire, genou au front, à l'avant, en planche. Inspire au ciel, expire au front, une dernière fois au ciel, une dernière fois au frein, garde 3, 2, 1, dépose les pieds entre les mains, genou au sonne à l'arrière, soulève le regard, Kapi Asala, le bout des doigts, reste à la terre. Engage les orteils à l'arrière, elle expire, allonge la jambe à l'avant, Arda Hanuman, demi-split. Inspire à l'avant, les bras se soulèvent cette fois-ci, tire avec les mains vers le ciel, presse avec les hanches vers la terre, déconne ton ventre de ta cuisse, et à l'expire, de nouveau, plonge à l'arrière, Arda Hanuman. Une dernière fois à l'avant. Une dernière fois à l'arrière. Soulève le regard, plie le genou à l'avant, la main gauche, centre sous l'épaule, engage le genou à l'arrière, prochaine, inspire le bras droit, se soulève en tension, et à l'expire, refaire en saut à cuisse. Inspire au, expire ferme. Une dernière fois. Expire ferme. Dépose la main à l'extérieur de ton pied, petit pas avec la jambe dans l'arrière, pour Parsvodhamasana, posture de la tête aux pieds, tire avec la tête vers l'avant, presse avec les hanches vers l'arrière, le talon est au sol de l'arrière, la jambe est longue à l'avant. Plonge en trois reprises sur la jambe droite, en suivant ton propre souffle. Puis soulève le regard, plie le genou à l'avant, recule le pied gauche, la main droite se dépose à l'intérieur du pied. Expire et pose le talon à l'arrière à 90 degrés, ouvre le bras gauche cette fois-ci. À l'expire, on vrit vers l'avant, on frôle la terre avec la main gauche, à l'inspire, on ouvre à l'arrière. Expire, vrit. Inspire au. Une dernière fois, avris. Une dernière fois, ouvre, main parallèle au sol, un instant. Puis viens chercher la terre à l'expire, referme les hanches à l'arrière, la main droite vient à l'extérieur du pied, retour en planche. Et descends ici pour un compte de trois, deux, un prochain, inspire. Ouvre les épaules, projette le cœur, couvre-bras. Expire, retour en chien, tête baissée. Prends un instant ici pour marcher librement à l'arrière du tapis et surtout pour ressentir les différences entre ton côté gauche et ton côté droit. La jambe droite, la hanche droite qui viennent de travailler, de se réchauffer. Le côté gauche qui est encore en attente. Puis tranquillement, amène les deux genoux à l'arrière dans quatre points d'ancrage. Et à la prochaine, inspire. Expire, la jambe gauche se souvève alors que le dos se creuse. Expire au fond. Inspire, expire, ferme. Encore une fois. Refers, garde trois, deux, un. Puis presse à la terre, soulève le genou à l'arrière, allonge la jambe gauche au ciel. Et comme tout à l'heure, à trois reprises, expire au fond. Inspire, expire au fond. Encore au ciel. Encore au fond, garde le trois, deux, un. Dépose les pieds entre les mains, genoux à la terre, à l'arrière. Offre le cœur ici en gardant les doigts au sol. Kapi Asana, écuillé. En casant ensuite les orteils à l'arrière et à l'expire, allonge ta jambe avant. Arda Anuma. Inspire à l'avant, les mains se soulèvent cette fois-ci. Expire à l'arrière. Encore une fois. Expire à l'arrière. Puis plie le genou à l'arrière. La main droite s'ancre sous l'épaule, engage le genou des orteils de la jambe droite. Le bras gauche se soulève au ciel. À l'expire, refaire sous la glisse. Inspire. Expire, ferme. Encore une fois. Et referme. Dépose la main à l'extérieur du pied. Petit pas de la jambe en arrière pour Parsvottanasana. Et comme tout à l'heure, à ton propre rythme à trois reprises, plonge sur la jambe longue. Encore une fois. Puis soulève le regard, plie le genou à l'avant, recule le pied droit. La main gauche vient à l'intérieur de ton pied. On dépose le talon à l'arrière à 90 degrés. Et on ouvre alors le bras droit au ciel. Parsvottanasana. En suivant ton soude, dessine comme tout à l'heure, trois grands cercles. À la prochaine, inspire, la main restera parallèle au sol à l'instant. Et à l'expire, on plongera la main vers la terre. Et attention, le pied dans l'avant, pivot. Et on se retrouve alors en écart latéral. Prasarita padottanasana. Presse bien avec les deux pieds à la terre pour allonger les jambes. Tire avec la tête vers l'avant. Presse avec les hanches vers l'arrière pour gagner de la longueur dans la colonne. Puis plonge à l'expire. À quelques reprises encore, soulève le regard et plonge. Soulève à l'inspire. Plonge à l'expire. Suis ton souffle. Une dernière fois. Et on restera ici trois respirations supplémentaires. Les mains peuvent être au sol ou aux chevilles. Ou encore entrelacées derrière le dos. En ouverture des peaux et des cœurs. Tranquillement, ramène les mains à la tête. Soulève le regard à l'inspire. Et une dernière fois, ici, plonge. Soulève, alors le regard. Marche avec les mains vers l'avant de la salle. Les pieds pivotent. Retour en planche ici. Et on descendra pour trois, deux, un. Prochaine, inspire. Offre le cœur dans le cobra. Et expire, referme. Enchaîne, tête baissée. On va soulever les talons ici. Pliez les genoux en collant le ventre aux cuisses. On descend le plus bas possible sans se déposer à la tête. Et à l'expire, on réallonge les deux jambes. Profond massage de l'arrière des jambes, du bas du dos, deux fois. Soulève. Plie. Expire. Expire à l'ombre. Une dernière fois. Soulève les talons qui les jeunes regardent à l'avant. Et à l'expire, saute ou marche entre tes mains. Ton dos est alors à quatre, vingt degrés. Et à partir des hanches, à l'expire, tu plonges. Soulève le regard à l'inspire. À l'expire, plonges. Une dernière fois. Expire, plonge. Puis plie légèrement les genoux. Presse à la terre et tire-toi de tout ton long renompte au ciel. Et à l'expire, amène les membres en prière devant le front, gorge, cœur et ouverture dans Tadasana à la montagne. Trois belles respirations ici. Ressens simplement tout ce qui vient d'être effectué dans cet échauffement. Réveille de l'arrière des jambes. Réveille des hanches. Réveille de ta colonne vertébrale. Observe une ouverture au niveau de ton cœur qui a été créée dès à présent. Et puis à la prochaine inspiration, à l'avant du tapis. Les yeux s'ouvrent, les bras se soulèvent, on s'étire de tout notre oeuvre. Et en portant des hanches, elle expire plong. Souleve d'un regard, plie les genoux, dépose les mains à la terre, amène les pieds derrière tes mains. On plie les coudes vers soi, on dépose les genoux sur les triceps. En pressant la terre avec les mains, on engage les hauts du dos et les addos. Et on transfère alors du poids vers l'avant pour peut-être soulever un ou deux pieds. On reste ici encore 3, 2, 1, jump up. Prochaine inspire cobra. Et on respire, chien, tête baissée. La jambe droite se soulève, on inspire. Expire, genou au front. Attention, on reste ici. La jambe s'allonge à l'extérieur gauche de ton tapis. La tranche externe du pied est au sol. Presse à la flamme droite pour soulever la main gauche. Pivote dans les pieds et les hanches. Prochaine les hanches au ciel. Puis retour, main gauche au sol. Jambes droite au ciel. Et expire, le pied à l'avant entre les mains. Genou au sol à l'arrière, les bras se soulèvent, on inspire. Dans un grand cercle, à l'expire, dessine avec les bras vers l'arrière puis vers la terre. Inspire à l'avant. Expire, grand cercle. Encore deux. Dernier. Prochaine, inspire, allonge les bras vers le ciel. Puis viens entrelacer les mains derrière le dos. Ouvre ici les épaules et le cœur. Attrape peut-être la cuisse à l'arrière. Et si tu es à l'aise, laisse la tête retomber. Tranquillement, ramène le menton au thorax. Ramène le ventre à la cuisse. Le ventre collé à la cuisse main de chaque côté du pied engage le genou, les orteils à l'arrière. On va garder la main gauche au sol. Comme tout à l'heure, une seule fois, le bras droit se soumette. Et à l'expire, referme sous la cuisse. Dépose la main à l'extérieur du pied. Petit pas de la jambe dans l'arrière pour Parsgottanasana. Plonge ici. On va rester trois belles respirations de manière statique cette fois-ci. Les mains peuvent être à la terre. Ou orientées vers l'arrière. Ou encore entrelacées derrière le dos. On ouvre ainsi de nouveau la cage thoracique et le cœur. Puis relâche les mains vers la terre. Plie le genou de l'avant. Dépose le talon à l'arrière à 90 degrés. Main droite à l'avant du pied. Main gauche sur la hanche. Transfère le poids pour une demi-lée. Le regard peut-être au sol. Le bras gauche peut-être sur la hanche ou au ciel. Et peut-être si on est à l'aise, le regard se soulèvera également. Prochain expire. La main gauche plonge au sol. On referme la hanche. Kick avec la jambe gauche au ciel. Standing split. Puis projette la jambe gauche au vent. Main gauche à côté du pied. Retour planche. Descente ici en contrôle. Ouverture à l'inspire dans le cobra. Projette. Et expire. Refère mon chien tête baissée. La jambe gauche se soulève à l'approche et l'inspire. Expire au vent. Inspire. Expire au vent. Une dernière fois. Expire au front. Reste ici. Allonge la jambe à l'extérieur droite de ton papi. Tranche à l'extérieur du pied au sol. Pousse avec la main gauche. Soulève la main droite. Pivote les pieds. Projette les hanches au ciel. Ouatze. Puis retour. Main droite au sol. Jambe gauche au ciel. Et à l'expire. Pied entre les mains. Genou au sol à l'arrière. On remonte en croissant. Et à l'expire grand cercle. Inspire. Expire. Expire. Et à l'expire grand cercle. On remonte en croissant. Pousse les mains de chaque côté du pied. Engage. Le genou des orteils à l'arrière. La main droite reste en croissant. Au sol une seule fois. Le bras gauche se soulève. Et à l'expire. Referme à l'extérieur de ton pied. Petit pas de la jambe en arrière. Pour parzvot. Tanasana. Comme tout à l'heure. On reste ici. Trois belles respirations. Dans la variation de ton choix. Peut-être les mains au sol. Peut-être les mains au sol. Orientées vers l'arrière. Ou encore les mains entrelacées. Derrière le dos. Pris le genou en avant. Les mains rejoignent les fessiers. Dépose la main gauche à l'avant du pied. Ouvre la hanche dans l'arrière. Prépare un transfert de poids. Pour une demi. Toutes les options. Comme tout à l'heure. Sont accessibles ici. Prochaine. Expire. La main droite vient chercher la terre. Referme les hanches. Kick vers le ciel avec la jambe droite. Standing split. Puis projete au loin. Main de chaque côté du pied. Retour. Planche. Et avec split on descend. Cobra. Offre le cœur. Expire. Chien tête baissée. Refère. 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 La jambe droite se soulève. Inspire. Elle expire. Le genou est au front. On reste ici. Le talon à l'arrière se dépose à 80 degrés vers l'intérieur. La main gauche vient attraper la tranche externe du pied droit. Allonge sur le côté. Retour au ciel. Inspire. Elle inspire. Et à l'expire. Amène le pied entre les mains. Stabilise ici tes bases. Presse à la terre avec les deux pieds. pour remonter en guérille. Amène ici les bras en cactus. En angle droit. Prochaine. Inspire. Ouvre le cœur. Regarde au ciel. All'expire. Arrondit le dos. Les avant-bras se rejoignent. Inspire. Expire. Ferme. Inspire. Ouvre. Projete le cœur. Expire. Ferme. Encore une fois. Et refaire. Ouvre le cœur. À l'approche. Inspire. Entrelace. Alors les mains derrière le dos. Ouvre les épaules. Attrape peut-être la cuisse à l'arrière. Offre le cœur. Soulève peut-être la vagab. Tu ramènes le menton au thorax. Engage les abdominaux pour te redresser. Dépose le talon au ciel à l'arrière. Ouvre les bras guerriers. Et deux. La main gauche se prépare à l'arrière. Et la main droite tire au ciel. Expire. Derrier danse au. Allonge. La jambe à l'avant peut-être. Pour aller plus loin. Et relâcher les tensions qui se seraient accumulées dans ton quadriceps. Inspiration. Il se redresse. Les deux jambes sont longues. Et elle expire. Avec la main droite, on vient chercher le tibia, la cheville ou la terre pour trikonasana. Le triant. Rappelle-toi dans cette posture, on n'est pas désaxé pour chercher la terre. Mais bien aligné au-dessus de notre jambe droite. Quitte à avoir la main sur le tibia ou la cheville. La terre, c'est du bonus. Tranquillement, regarde à la terre. Prie ta jambe droite. Par zvokalasana, regarde de nouveau au ciel. Oriente la main gauche vers l'arrière par rapport à toi. Glisse derrière le dos. Ouvre ici ton épaule et ton cœur. La main droite pourra alors passer sous la jambe pour attraper les deux mains ensemble. Option si tu te souhaites, allonger la jambe avant dans un triangle à l'attraper. Plie le genou en avant. Relâche les mains. La main gauche à l'expire, vrille à la terre. Retiens sur les orteils à l'arrière. Petit pas. Hop. Par zvokalasana, on plonge une seule fois sur notre jambe droite. Puis à l'inspiration, on soulève le regard. La main gauche pourra se déposer à la terre ou sur un bloc. La main droite s'ouvre alors en torsion. Prochaine expiration. La main droite vrille à l'avant jusqu'à la terre. Plie la jambe dans l'avant ou ouvre la hanche dans l'arrière. On prépare de nouveau un transfert de poids pour une demi-lune. Mais attention ici, si tu es à l'aise dans la posture, option de venir fléchir la jambe qui est dans l'espace pour venir attraper le pied ou la cheville avec la main gauche. Le pied pousse alors dans la main pour ouvrir la hanche et le cœur une nouvelle fois. Relâche le pied ici et on l'attraper. Referme à la terre. Standing split de nouveau. On va rester cette fois-ci trois belles respirations. Donc tu peux attraper la cheville à une ou à deux mains si tu le souhaites. Plie la jambe de support, projette la jambe gauche au loin. Mains de chaque côté du pied. On va rouler sur la tranche esthende du pied qui est à l'arrière. On vient superposer les deux pieds. Le bras droit se soulève. Vachis Tassana planche latérale. Et à l'expiration, on referme la main droite et on descend en push-up. Couvre. Et expire en chien tête baissie. On va faire l'autre côté. Inspire, jambe gauche au ciel. Expire au front, reste ici. Le talon à l'arrière se dépose à 90 degrés. La main droite attrape la tranche esthende du pied. Allonge vers l'extérieur. Puis retour au sien. Et expire, le pied entre les mains. Stabilise bien tes bases. Et remonte en contrôle. En guerrier 1. Comme tout à l'heure, bras en cactus. Allons-spirons, projettent le cœur. Allons-spirons, referme à l'avant. Inspire, projette. Expire, faire. Projette. Refaire. Deux fois encore. Projette. Refaire. Une dernière fois. Et refaire. Reviens, le dos long, les bras haussiers. Puis viens entrelacer les mains derrière le dos. Ouvre ici les épaules et le cœur. Attrape peut-être la cuisse à l'arrière. Puis menton au thorax. Engage les ablunos pour te redresser. Relâche les mains. Dépose le talon au sol à l'arrière. Guerrier 2. La main droite se prépare à l'arrière. La main gauche tire au ciel. Guerrier dansant. Allons-expire. Option d'allonger la jambe avant. Pour aller plus loin. Et relâcher les tensions. À l'inspire, on se redresse totalement. Les deux jambes sont longues. Et à l'expire, on vient chercher notre triangle. Comme tout à l'heure, regarde l'avance-pond à la terre pour plier ta jambe gauche. Puis regarde de nouveau au ciel. La main droite passe derrière le dos. On ouvre ici l'épaule. Et si on est à l'aise, la main gauche passe en dessous. Les deux mains s'attrapent. On n'est pas désaxé pour attraper nos mains. On retrouve nos lignes ici. Avec option d'allonger la jambe avant. Tranquillement, regarde à la terre. Puis le genou relâche les mains. La main droite vrille jusqu'au sol. Reviens sur les orteils à l'arrière. Petit pas. Et pose alors le talon en haut. Une seule fois ici. Par Svodhanasana. Soulève le regard. Comme tout à l'heure, la main droite pourrait être au sol ou sur un bloc. Et le bras gauche se soulève alors en tension. Prochaine expiration, la main gauche vient à l'avant du pied à la terre. Pivote le pied à l'arrière pour ouvrir la hanche. Main droite sur la hanche. On transfère le poids de nouveau pour une demi. Comme tout à l'heure, option de plier la jambe qui est dans l'espace pour l'attraper, la cheville ou le pied avec la main droite. On poussera alors par la main avec le pied pour ouvrir la hanche et le cœur. Relâche. Relâche. Oups. Relâche en douceur. La main droite referme à la terre. Kick vers le ciel. On reste trois respirations ici. Option comme tout à l'heure d'attraper la cheville. Peut-être à une, peut-être à deux. Puis plie la jambe, projette la jambe droit pour loin. Main gauche à côté du pied. Retour en planche. Et en contrôle, on descend. Cobra. Puis chien va être baissé. On va venir effectuer une torsion ici pour relâcher toute tension qui aurait pu s'accumuler dans le bas de notre dos et nos hanches. Donc amène les pieds à la largeur de ton tapis. À la prochaine inspiration, la main droite se soulève de terre. Et on va plonger à l'expiration gauche pour attraper le fessier, la cuisse, le mollet ou le talon de la jambe gauche avec la main droite. Inspire, retour. Inspire, retour. C'est la main gauche qui se décolle des terres. Expire, plonge à droite. Inspire, retour. Ramène les pieds ensemble à l'arrière. Et à l'expire, presse les talons vers la tête. Projette les hanches vers le ciel dans ton chien tête baissée. Souleve les talons. Plie les genoux, regarde à l'avant. Et à l'expire, s'automarche entre tes mains. Tu as alors le doigt à 90 degrés. À l'expire, plonge ici. Une nouvelle fois. À l'expire, on plonge. Plie les genoux, presse à la terre, remonte ici vers le ciel et tire-toi de tout en haut. Tu peux aller en légère flexion vers l'arrière ici, si tu le souhaites, en projetant le cœur au ciel. Puis les mains viennent au front, gorge, cœur et ouverture Tadasana. Trois belles respirations ici. Les yeux clos. Ressens en particulier l'ouverture qui a été créée dans tes épaules et dans ta cage thoracique. L'ouverture de cœur qui est définitivement l'accent de la classe d'aujourd'hui. Aussi bien dans nos ancrages que dans nos flexions. Et on se prépare pour la dernière séquence. À l'avant du tapis. À l'inspire, les yeux sous les bras se soulèvent. On s'étire. Toujours en portant des hanches. À l'expire un peu. Soulève ici le regard à 90 degrés. Ta jambe droite va passer devant ta jambe gauche. Donc les jambes se croisent, les pieds sont collés. Et avec les mains de marche à droite. Presse avec la hanche gauche vers l'extérieur. On vient relâcher un petit peu nos latéraux et nos lombaires ici. Et nos fessiers. Retour à l'inspire. Décroise les jambes. Une seule fois. Plonge ici. Puis soulève le regard. La jambe gauche y passe devant. À l'expire, marche à droite. Inspire, retour au centre. Décroise les jambes. Expire ici. Plonge. Puis plie les genoux. Soulève le regard. Dépose les mains à la terre. Les pieds viennent derrière les mains. On prépare une nouvelle fois un corbeau ici. Bakasana. Plie les couvertois les genoux sur les triceps. On engage dans les abdos. On transfère du poids. On soulèvera un ou deux pieds peut-être. Si tu la laisses, les bras peuvent s'allonger vers la grue. Cacasse. On va jumper dans 3, 2, 1. Let's go. Hop. Inspire, cobra. Expire, chien tête baissée. La jambe gauche y soulève. À l'inspire. Directement à l'expire. Pieds à l'avant. Entre les mains. Dépose le genou au sol à l'arrière. Croissant les mains. Et on expire avec les mains de chaque côté du pied. On va engager le genou, les orteils à l'arrière. Et on va pivoter le pied à l'avant à 90 degrés vers l'extérieur. Et rouler sur la tranche externe du pied qui est à l'arrière. Ici, on va descendre dans nos manches. Inspire, presse avec les deux pieds, soulève. Expire, redescend. Soulève. Redescend. Une dernière fois, soulève. Et redescend. À l'approche et l'inspire, alors qu'on soulève, les pieds pivotent dans le sens du tapis. Et le pied d'en avant continue à pivoter 90 degrés vers l'intérieur. On vient sur le talon de la jambe dans l'arrière pour s'asseoir. Je vais changer d'angle pour que ce soit plus visuel à la caméra. Mais une fois, on assise, ça ressemble à ça. Le talon pourrait être proche du fessier ou plus loin, suivant ce qui nous est accessible. On veut avant tout pouvoir redresser le dos. Plus le talon est proche, plus c'est difficile. Le bras gauche vient à l'intérieur de la jambe. Le bras droit est à l'extérieur pour nous permettre d'allonger la colonne et d'ouvrir l'épaule droite. Et si on est à l'aise, on vient entrelacer les mains derrière le dos. Mais attention ici, on n'est pas en flexion vers l'avant. On redresse la colonne et on ouvre le coeur une nouvelle fois. Tranquille, on relâche les mains. La main droite revient au sol, la main gauche vient à l'extérieur du fessier gauche. On presse avec la main pour soulever les hanches. On pivote les pieds pour retourner dans le sens de notre tapis. Et ici, planche. Descente en contrôle. Cobra. Puis le chien peut être baissé. La jambe droite, cette fois le six yeux soulèvent. Expire pieds à l'avant entre les mains. Dépose le genou au sol à l'arrière. Une seule fois, croissant de l'une. Expire main de chaque côté du pied. On engage le genou les orteils à l'arrière. Le pied à l'avant pivote à 90 degrés. Et on vient sur la tranche externe du pied qui est à l'arrière. Descend dans les hanches. Inspire, soulève. Expire, descend. Soulève. Descend. Une dernière fois, soulève. Et descend. À la prochaine, inspire alors qu'on soulève. Les pieds pivotent dans le sens du tapis. Le pied à l'avant pivote 90 degrés vers l'intérieur. On vient sur les orteils. Puis le talon à l'arrière. On inverse la posture. Je vais de nouveau me réaligner pour la caméra. Main gauche qui presse à l'extérieur pour ouvrir notre épaule. Main droite qui presse à l'intérieur. Enfin, bras droit qui presse à l'intérieur de notre jambe droite. On n'est pas en train d'écraser la jambe. La jambe presse également. Ce qui nous permet de nous redresser. Et peut-être, entrelacer les mains derrière le dos. Mariccia Sala. Puis relâche tranquillement les mains. La main droite vient à l'extérieur droit du fessier. Presse à la terre pour pivoter les pieds. Puis la main gauche. Retour en planche. Expire, descend. Offre alors le cœur. Et redescend de nouveau à la terre. On a bien préparé toute la colonne vertébrale dans des ouvertures, fermetures de cœur. On va se diriger ici vers un de nos deux backbends principaux pour aujourd'hui. Qui sera l'arc. On va commencer en allongeant les bras devant nous. On garde le dos des pieds bien ancrés à la terre. Et à la prochaine inspire, on va soulever le haut du corps et uniquement le haut du corps. Donc les pieds jusqu'au pubis, presque entre le sol pour nous y aider. Prochaine inspire, on y va. On garde 4, 3, 2, 1. Redépose. Amène les bras le long du corps. Menton à la terre peut-être. Le dos des mains est au sol. Cette fois-ci, on va soulever les jambes jusqu'au pubis. Le haut du corps reste collé au sol. Prochaine inspire, on y va. On garde 4, 3, 2, 1. Redépose. Allonge les bras vers l'avant. Prochaine inspire, on va soulever le haut du corps et le bas du corps. On va être en équilibre sur le bas ventre et le public. Prochaine inspire, on y va. 4, 3, 2, 1. Relâche. Et en gardant les jambes dans l'écart où elles se trouvent. Plie les genoux. Fléchis les chevilles. Et avec les mains, viens attraper les chevilles. Donc ici, on ouvre les épaules. Et attention, ce n'est pas le haut du corps qui se soulève pour s'écraser. Ce serait très inconfortable. C'est les pieds qui viennent pousser, pousser, pousser dans les mains. On y va. Et on reste 4, 3, 2, 1. Relâche. Réallonge les jambes à l'arrière. Pousse de pied en contact, talons en ouverture. Amène les mains formant un triangle sous le front. Et laisse-toi ici basculer de gauche à droite en douceur. On va y retourner une dernière fois pour vraiment bien explorer cette posture. Donc, réfléchis les genoux. Puis les chevilles. Les mains attrapent les pieds. Ou plutôt les chevilles. Et de nouveau, à la prochaine inspire. Les pieds poussent dans les mains. Pousse dans les mains. Pousse dans les mains. Pousse dans les mains. Pousse dans les mains. Et on garde 4, 3, 2, 1. Et redépose. Ramène de nouveau les pouces de pied en contact. Les talons en ouverture. Laisse-toi de nouveau basculer de gauche à droite pour relâcher la colonne, le bas du dos en particulier. Masse ton bassin contre la terre. Tranquillement, les mains viennent sous les épaules. Engage les orteils à l'arrière. Presse avec les mains pour venir cogner le ventre aux cuisses. Et remonter directement en chien tête blessée. La jambe gauche se soulève à l'inspire. On ouvre la hanche en quittant vers le ciel. On plie le genou. On rapproche le terrain du fessier. Et si on le souhaite, en soulevant la main gauche, on bascule à la renverse. Ouahatsi. Peut-être. Chakrasana la roue. Si tu le souhaites. Presse avec la main droite. Ramène la main gauche. Jambe gauche au ciel. Et à l'expire, pied à l'avant entre les mains. On stabilise les bases pour un guerrier. À l'expire, les mains viennent en prière devant le cœur. En partant de nos hanches, on va tourner vers la gauche. Donc le ventre vers la cuisse. Hop. Pour peut-être amener le coude à l'extérieur de notre genou. Contre-posture ici en torsion. Option d'allonger les bras. Et peut-être si on souhaite d'attraper les mains derrière le dos et sous la cuisse. Relâchez les mains. Retour en guerrier 1. Puis en guerrier 2. La main droite se prépare à l'arrière. La main gauche tire au ciel. Guerrier dansant. Comme tout à l'heure, allonge peut-être ta jambe à l'avant. Puis retour. Réfléchis ton genou qui est à l'avant pour revenir en guerrier 2. Les épaules au-dessus des hanches. Viens entrelacer les mains derrière le dos. Et à la prochaine. Expire. On offre le cœur. Pour plonger ici à partir des hanches dans le guerrier 1. Peut-être que le front attendra le tas. Et à l'arrière. Retour de la tête. Represse à l'intérieur. Represse à la terre. Remonte. Relâchez les mains. Allonge la jambe à l'avant. Et à l'expire. Viens chercher tricolassara ton triangle. On explore les ouvertures de cœur dans toutes les postures. Ancrage. Écuyer. Inversion. Et à la prochaine expérience, on va venir chercher la terre, on revient sur les orteils en arrière, à tout petit pas, on prépare de nouveau par Svotonasana, une seule fois on plonge, soulève le regard, vient sur les orteils à l'arrière, et ici on va vouloir reculer les hanches, reculer les hanches, la jambe droite se fléchit, la jambe gauche à l'avant reste tendue pour reculer loin, le pied gauche presse à la terre pour garder la jambe bien tendue, les mains orientées vers l'arrière de la salle, pressées au sol pour engager le haut du dos et les abdos, et peut-être qu'ici on pourra soulever le pied droit de terre, redépose un instant, réallonge les jambes, une seule fois, flexion sur la jambe gauche, On y retourne une dernière fois, juste pour explorer cette variation, on revient sur les orteils à l'arrière, plie le genou, recule, recule, recule dans les hanches, amène les mains à la terre, le bout des doigts, arrive à peu près sur la ligne des orteils, presse pour engager le haut du dos et à dos, soulève le pied arrière, 3, 2, 1, redépose, réallonge les deux jambes, et plonge une dernière fois sur ta jambe gauche, plie le genou en avant, recule la jambe droite, main de chaque côté du pied, planche, et on descend, couvre, et chien tête baissée, Il nous reste un côté, on y est, jambes droites, on se soulève à l'inspire, on ouvre la hanche, quitte vers le ciel, plie le genou, rapproche le talon du fessi, prépare peut-être la bascule à l'avant, vers le ciel, ou peut-être chakrasana, complet, puis retour, main droite au sol, jambe droite au ciel, et expire, pieds entre les mains, stabilise tes bases pour remonter en contrôle, et à l'expire les mains, bien en prière, devant le coeur, on va tourner vers la droite, vers la droite, vers la droite, vers la droite, cette fois-ci, peut-être de nouveau, le coude à l'extérieur du genou, peut-être, les bras en ouverture de nouveau, et peut-être enfin, les mains en attrapées, relâche les mains, reviens en prière, puis retour au centre, et à l'expire, guerrier 2, la main gauche vient à l'arrière, la main droite, tire au ciel, danse ton guerrier, et allonge peut-être la jambe avant, prochain, inspirons, on se redresse, on réfléchit la jambe qui est à l'avant, retour donc en guerrier 2, les mains viennent s'entrelacer derrière le dos, on offre ici le coeur, pour plonger à l'expire. Redresse-toi complètement à l'approcher, les deux jambes sont longues, les mains se séparent, et à l'expire, viens chercher ton triangle, tricolas, Anasana. Prochaine expire, la main gauche ferme jusqu'à la terre, on revient sur les orteils à l'arrière, petit bas, par Svottanasana, il y aurait juste une petite posture un peu fly, celle qu'on a fait de l'autre côté, plonge sur la jambe, puis soulève le regard, viens sur les orteils à l'arrière, en gardant la jambe droite, donc ta jambe à l'avant longue, recule dans tes hanches, recule dans tes hanches, recule dans tes hanches, inverse peut-être les mains, la jambe droite bien ancrée à la terre, soulève cette fois-ci le pied gauche, 3, 2, 1, redépose, retour à l'avant, une seule fois ici, par Svottanasana, plonge, et on réessaye une dernière fois, reviens sur les orteils, recule dans les hanches, mains ancrées à la terre, soulève, 3, 2, 1, et redépose, à l'avant, une dernière fois, plonge ici, plie le genou, mains de chaque côté du pied, recule le pied gauche, retour en planche, et en contrôle, on descend, couvre, et referme à l'expiration, dans la posture de l'enfant, le ventre collé aux cuisses, le front peut-être à la terre, les bras le long du corps, on prend ici quelques belles respirations, permets-toi de basculer de gauche à droite, au besoin, pour venir te masser complètement, puis à la prochaine, inspire, vertèbre par vertèbre, on va se redresser, on va venir sur les genoux, et engager les orteils à l'arrière, si tes genoux sont sensibles, double, peut-être l'épaisseur du tapis à l'avant, comme ceci, on va aller vers Oustrasana, la posture du chameau, ce qui est notre deuxième posture, en backband, posture clé, on va effectuer la roue quand même, donc, les hanches restent alignées avec les genoux à l'avant, en tout temps, c'est-à-dire que quand on va aller vers l'arrière, on ne s'écrase pas, sinon c'est les quadriceps qui travaillent, ce n'est plus la colonne vertébrale, hop, donc, hanches, genoux alignés, les mains viendront dans un premier temps sur nos crétiliacs, donc, les crêtes de nos hanches, les pousses vers la colonne vertébrale, ici, on va ouvrir les épaules en essayant de pointer les coudes le plus possible à l'arrière, les mains pousseront en diagonale vers le bas, pendant que le cœur tirera en diagonale vers le haut, ça va ressembler à ça, en pressant avec les mains en diagonale bas et en tirant avec le cœur en diagonale haut, on crée de l'espace dans chacune de nos vertèbres pour se permettre d'aller vers l'arrière en toute sécurité, donc, on y va, main sur les hanches, ouvre les épaules pointe les coudes à l'arrière, prochaine inspire, projette le cœur, presse avec les mains vers la diagonale bas, et peut-être, si tu es à l'aise, laisse la tête retournée. Remonte en engageant les abdominaux, option ici, la main droite viendra sur le talon droit, le bras gauche tire alors vers le ciel, puis dans un grand cercle, viendra peut-être à son tour sur le talon gauche. Attention, si on a tendance à reculer ici, on se rappelle, on ramène les hanches alliés aux genoux à l'avant. Dernière option peut-être, déposer le dos des pieds à la terre. Ramène le menton au thorax, main gauche à la hanche, engage les abdominaux, main droite à l'arge, utilise les mains pour basculer le bassin, pour venir un instant dans la posture de l'enfant. bascule alors dans tes hanches, pour venir en assise sur les ischios. On va l'allonger, pas allonger, mais écarter plutôt les talons de notre pubis, pour avoir à peu près un bon losange, un peu plus qu'un carré. Si on est proche, ça va être un papillon. Et nous, ce qu'on vise aujourd'hui, c'est la tortue. On enlève la chair dessous les fessiers. Donc je répète, un bon losange entre les talons et le pubis. Les mains peuvent être au tibia, au cheville. Ici, on essaie de ne pas avoir le dos arrondi. On veut allonger, allonger la colonne. On ouvre même les jambes et les épaules pour projeter le cœur. Et à partir des hanches à l'expire, on plonge vers nos jambes. On vient ici, étirer le bas du dos dans l'autre sens, pour relâcher toute tension qui s'y serait accumulée. On reste encore quatre belles respirations ici. Si on n'est pas complètement en flexion, c'est pas grave. On utilise le support du souffle pour s'abandonner un peu plus à chaque fois. On va redresser la colonne vertébrale. La jambe droite s'allonge. Le pied gauche vient à l'extérieur de notre jambe droite. Option 1 ou option 2, la jambe droite se fléchit pour avoir le talon contre le fessier. On veut avant trois voir les épaules au-dessus des hanches en ce moment. Donc si on est obligé de se désaxer pour fléchir la jambe, on garde la jambe droite longue. C'est pas un problème. Les deux mains sont alors autour du genou. On allonge la colonne vertébrale. La main droite va rester en place. La main gauche, elle inspire, tire au ciel. Et en partant des hanches à l'expire, on tombe vers la gauche, vers notre cuisse, jusqu'à amener la main au sol à l'arrière. La main droite se soulève ensuite. À l'expire, le coude vient à l'extérieur du genou. On utilise le mouvement de levier ici pour terminer notre torsion. Ardha Matyandrasana. Peut-être que le bras reste dans l'espace. Peut-être que le bras viendra en atlas sur la cuisse. Toute autre variation de ton choix. Peut-être les mains entrelacées derrière le dos. Quelle que soit ta variation, on veut s'assurer de garder la colonne vertébrale longue pour permettre de twister ici en toute sécurité. Et puis, on relâche les mains, regarde vers l'avant. Décroise les jambes et inverse la posture. Donc, jambes gauchons, pieds droits à l'extérieur du genou. Option de fléchir ta jambe gauche pour accoter le talon au fessier. Et deux mains attrapent le genou ici. Prochaine, inspire la main droite ce souhait. En partant des hanches, elle expire en cuisse. La main gauche, elle inspire ce souhait. Expire, coude à l'extérieur du genou. On termine notre torsion ici. Encore une fois, variation de ton choix. Et tranquillement, retour au centre. On rattrape le genou à deux mains. On roule un instant des épaules. Puis cette fois-ci, on décroise les jambes. Viens dérouler ta colonne vertébrale à la terre. Vertèbre par vertèbre. Jusqu'à y déposer l'arrière du crâne. Les coudes viennent le long du corps à la terre. Deux options ici. Si tu as des tensions dans les cervicales ou le haut du dos, allonge simplement bras et jambes au ciel. Si tu n'as aucune tension dans les cervicales ou le haut du dos, en pressant avec les coudes à la terre, tu soulèves les jambes, tu décolles le bas du dos du sol, les mains s'y glissent, et tu remontres à leur petit et petit peut-être, dans Sarva Mersana, en équilibre sur tes épaules. On ne bouge surtout pas les cervicales ni la nuque dans cette posture, ni l'arrière du crâne. Et si tu es à l'aise, tu peux laisser les pieds retomber à l'arrière, vers la charrue, à la Sana. En lenteur, lorsque tu es prêt, tu peux rester encore quelques respirations si tu le souhaites, on viendra dérouler la colonne vertébrale, vertèbre, par vertèbre, à la terre, jusqu'à y déposer le sacrum. Les cuisses restent collées au ventre, les mains entrelacées autour des genoux, pour se laisser basculer de gauche à droite, et ainsi masser l'intégralité de la colonne. Si tu le souhaites ici, tu peux peut-être attraper la tranche externe de tes pieds, avec tes mains dans Alanda Balasana, Happy Daily. Tire alors les genoux vers la terre, et de nouveau on bascule de gauche à droite si on le souhaite, pour venir masser une nouvelle fois le bas du dos, tout en ouvrant nos hanches. et stable. Les genoux en contact, les mains sont entrelacées autour, amènent-bas le front au genou, et contracte ici tout ce que tu veux, les poings, les pieds, les dos, les abdos, L'arrache-toi dans l'esprit du visage Et relâche à la terre Pour Javasana Et ta détente finale En étant parfaitement allongé à la terre Dans ta détente la plus profonde Permets-toi d'expirer à trois reprises Dans un profond soupir par la bouche Pour évacuer tout excédent de chaleur Même peut-être certaines tensions qui se seraient accumulées Permets ainsi à ton corps De se déposer totalement Pour les prochaines minutes Alors qu'à chaque expiration Tu ressens ton corps qui se dépose davantage à la surface de la terre Ressens à chaque inspiration De la base de ta colonne vertébrale Une énergie qui circule et qui remonte jusqu'au sommet de ton crâne A chaque expiration A chaque expiration Renvoie vers le bout de tes doigts Et le bout de tes orteils A chaque expiration Inspire, tire de la base de la colonne vertébrale Jusqu'au sommet jusqu'au sommet du crâne Et à l'expire Projette par les extrémités de tes membres Le bout des doigts des orteils A quelques reprises encore Par toi-même Tire de la colonne jusqu'au sommet Projette au travers des doigts des orteils Fais circuler ainsi consciemment l'énergie dans ton corps Pour venir en nettoyer tous les nadis Tous les circuits énergétiques Utilisant cette caractéristique De fluidité de l'énergie et du souffle Tu actives l'élément eau L'élément de purification De nettoyage Tire de la base de la colonne jusqu'au sommet du crâne Projette par les doigts des orteils Laisse-toi ainsi bercer Par ton propre souffle Qui circule en toi-tel une vague Puis alors que cette vague se fait De plus en plus subtile Permets-toi peut-être d'observer petit à petit Une certaine immobilité dans l'océan de ta présence Permets-toi alors de respirer Au niveau de ton cœur et de ta cage thoracique Créant ainsi de l'espace Créant ainsi de l'espace dans l'acacha L'espace situé entre les clavicules et le diaphragme Respire Dans cette ouverture de cœur généreuse Qui a été créée aujourd'hui Et visualise peut-être une étendue d'eau Parfaitement calme Parfaitement stable Au travers de laquelle plus aucune vague ne s'élève à présent Et au milieu de cette étendue d'eau Tu observes Un mouton de lotus Laisse-le s'ouvrir en douceur Et rayonner de sa couleur bleue, pâle Dans toutes les dimensions de ton espace intérieur Essaye de visualiser ce lotus Ou toute autre fleur qui te vient alors à l'esprit Dans ses moindres détails Et laisse Cette fleur s'épanouir Dans l'espace De ton cœur Laisse ce sentiment de sérénité Enrouler de quiétude Enrouler toutes les couches de ton maître Afin de demeurer ainsi Et dans la plus profonde Des détends Dans une totale Connexion A ta réalité intérieure A ta réalité intérieure La petite Tranquillement, dans une infinie lenteur, une infinie douceur, en reprenant contact avec l'instant présent, avec ton corps, permets-toi de remuer les doigts, les orteils, la tête de gauche à droite. Prends le temps ici une dernière fois de t'étirer de tout un bras finiment long à l'arrière, jambes infiniment long à l'avant, recréer un maximum d'espace dans tout ton corps, avant de rouler sur ton côté droit en position fêtable, pour une belle inspire-expire. Suite à quoi on se retrouvera en assise pour que l'on acclasse ensemble. Dans cette assise confortable, regardons les yeux fermés un dernier instant, ressens simplement tout cet espace qui a été créé en toi aujourd'hui, en particulier cet espace dans la colonne vertébrale et la cage thoracique. Généreuse ouverture de cœur effectuée aujourd'hui. Tout au long de la serre. Puis amène les mains en prière devant ton cœur, en gardant les pouces au sternum, laisse ouvrir les trois doigts qui sont au milieu d'un padma mudra, mudra du lotus. Et laisse ici émerger dans tout cet espace créé dans ton cœur, émerger un sentiment de gratitude envers toi-même. Prends le temps de te remercier d'avoir pratiqué aujourd'hui. Prends le temps de te remercier de t'être choisi pour cette pratique. Car à chaque fois que tu montes sur un papier de yoga, c'est avant tout un cadeau que tu te fais à toi-même. Prends le temps de te remercier. Accepte-le comme tel. Puis laisse tes mains se séparer, prana mudra, paume des mains face au ciel, en écart à la hauteur du cœur. Afin de laisser tout cet espace, tout ce sentiment de gratitude s'élargir davantage et enrober toute la terre. Prends le temps d'y remercier chaque personne qui, de par le monde, choisit de vivre en conscience en ce moment. Remercie chaque personne qui choisit de participer à l'évolution positive de la terre. En éliminant prière devant le cœur, un grand Aum final. Expire complètement. Inspire pour le moment. Aum. Aum. Grand merci pour votre présence d'aujourd'hui. Grand merci pour votre écoute, votre confiance. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Namaste. Comme toujours, si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires. Si vous appréciez les vidéos, n'hésitez pas à les partager autour de vous, à vous abonner, ou encore à nous soutenir via les liens fournis en description. Merci beaucoup et bonne journée.